chers amis bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo qui va traiter du lancé en fauteuil lancé de poids fauteuil je rappelle que la première vidéo traité de l'échauffement et de la préparation physique du lanceur fauteuil la seconde vidéo traité du javelot fauteuil celle ci va concerner le lancer de poids des catégories 32 33 34 on reviendra sur les classifications et le niveau de performance atteinte pour aller à tokyo ainsi que le niveau de performance à viser comme ce sera le cas de kerry si bonne visée pour avoir un podium éventuel voilà cette vidéo va être assez longue il ya un powerpoint n'hésitez pas à l'arrêter sur image pour voir les tableaux accélérer si vous connaissez déjà certaines choses mais il est toujours bon de revenir dessus si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire en dessous j'essaierai de répondre dans la mesure du possible voilà et sur le site facebook du pôle france nous allons donc voir aujourd'hui les lancés de poids fauteuil et les épreuves qui auront lieu au jeu paralympique de tokyo en nous centralisant principalement sur les f32 f33 f34 comme vous pouvez le voir il y a six épreuves de lancé de poids en fauteuil chez les hommes donc ce qui est intéressant sur ce tableau c'est de regarder tranquillement les classes éligibles par catégorie de handicap et les minimum entrée standard qui sont les performances minimum réalisées définies par l'ipc pour participer aux jeux de tokyo à titre indicatif les high performance standard sont à peu près situés au niveau de la huitième dixième place mondiale pour les femmes comme vous pouvez le voir il n'y a que cinq épreuves de lancé de poids au jeu paralympique trois épreuves dans les catégories des 30 et deux épreuves uniquement dans les catégories des blessés médulaires et 54 et ce sera f57 je vous laisse regarder le tableau encore une fois avec les minimum entrée standard qui sont définis par l'ipc comme performance seuil pour pouvoir participer aux épreuves alors donc le poids f32 le poids de l'engin que devront lancer les athlètes c'est un poids de 2 kg voilà c'est important car vous verrez au niveau des classifications qu'ils n'ont qu'une force restreinte dans les membres supérieurs voilà le minimum entrée standard défini par l'ipc est donc 6 mètres 50 chez les hommes 3 mètres chez les femmes je vous laisse regarder également le tableau avec les records du monde et les high performance que j'ai laissé dessus nous allons maintenant nous intéresser aux athlètes des catégories 30 c'est à dire des athlètes qui ont des troubles du système nerveux central qui aboutissent à des troubles de la coordination alors ce sont des athlètes qui souffrent d'hypertonie d'ataxie et d'athétose là on va voir des généralités on va pas rentrer très à fond dans les classifications mais c'est des généralités qui expliquent les troubles dont souffrent les athlètes de façon à ce que vous soyez un petit peu plus armé pour savoir si votre athlète est plutôt dans les catégories 30 ou 50 alors les athlètes 31 32 33 34 souffre souffre d'hypertonie donc c'est une augmentation de la tension musculaire et ils ont une capacité réduite d'un muscle à s'étirer en raison des lésions du système nerveux central alors c'est souvent dû à la paralysie cérébrale c'est souvent dû à des lésions cérébrales traumatiques et des accidents vasculaires cérébraux ça entraîne donc une hypertonie les athlètes atteints d'ataxie eux ont des mouvements non coordonnés causés par des lésions du système nerveux central alors c'est également la paralysie cérébrale les lésions cérébrales traumatiques les accidents vasculaires cérébraux et également la sclérose en plaques qui peuvent être la source de ces problèmes qui conduisent à l'ataxie les athlètes atteints d'athétose eux ont des mouvements involontaires lent et continu c'est également la paralysie cérébrale les lésions cérébrales traumatiques et les accidents vasculaires cérébraux qui sont la cause des problèmes d'athétose je vous conseille de faire un petit arrêt sur image pour relire tranquillement les textes voyons maintenant plus précisément les catégories f32 je vous rappelle ce sont des troubles du système nerveux central ces athlètes ont des troubles de la coordination sévère ce sont les f32 des athlètes qui ont une hypertonie une ataxie ou une atétose modérée à très sévère qui affecte les quatre membres et le tronc généralement avec un peu plus de fonction du côté lanceur il ya un côté qui est un peu moins attaqué que les autres pareil pour les jambes une prise cylindrique et sphérique est possible c'est pour ça qu'ils ont le lancer de poids mais pas de javelot et la saisie la libération qu'ils ont avec des lancers c'est très mal coordonné le contrôle dynamique du tronc est très médiocre c'est pour cela que les athlètes ont quasiment tous une tige pour se tenir et s'équilibrer sur le fauteuil de lancé vous le verrez sur les images alors là je vous ai mis un petit tableau récapitulatif avec une ligne qui reprend les épreuves ayant eu lieu à dubaï au dernier championnat du monde donc les résultats de dubaï avec le tableau de tout à l'heure et sur la droite vous avez vous le verrez les images qui illustrent les propos à dubaï au lancer de poids chez les hommes ça s'est gagné avec un nouveau record du monde 12 m 05 cette épreuve est en grande progression et chez les femmes 6 m 92 donc ça frôle le record du monde vous pouvez voir également les positions et les performances de la seconde troisième et la huitième place je vous laisse quelques instants pour regarder le tableau les images les images que vous retrouverez sur la séquence suivante voilà donc quelques images de poids f32 qui ont eu lieu en grande compétition je trouve que c'est important de voir la réalisation en compétition vous voyez qu'au niveau du geste technique il y a des imprécisions dues à la coordination qui est dû au handicap voilà donc un athlète russe qui lance très correctement au niveau du bras lanceur mais il obligé comme vous le voyez de se tenir à une tige là vous voyez cet athlète russe avec quelques gestes parasites à l'arrêt par contre en mouvement les gestes parasites disparaissent un petit peu ça c'est une particularité de ce handicap là vous allez voir un athlète polonais alors lui cet athlète polonais comme vous le voyez n'a pas de tige équilibratrice donc il arrive à contrôler son tronc avec et ce qui lui permet d'avoir un chemin de lancement un petit peu plus important voilà c'est pas le cas de tous les athlètes voyez là vous pouvez observer les soucis de coordination de cet athlète algérien qui a tétosique et qui a quand même réalisé une grosse performance au dernier championnat du monde de londres en 2017 puisqu'il était à plus de 11 mètres donc Là, nous retrouvons notre athlète polonais qui lance sans tige équilibratrice, sans barres pour s'équilibrer. Le souci de cet athlète, c'est qu'il a réalisé trois fois essais, donc zéro dans ce concours. D'une part parce qu'il décolle légèrement le poids au moment du geste technique, mais aussi parce qu'il décolle légèrement les fesses. Il n'est pas équilibré. Donc il faut faire un choix. Donc nous voyons maintenant le poids F33. Alors pour le poids F33, c'est un poids de 3 kg, aussi bien pour les hommes que chez les femmes. Vous verrez qu'au niveau du handicap, au niveau des classifications, le handicap permet de lancer un poids un petit peu plus lourd que les F32. Regardez bien le tableau avec le minimum en tri standard pour participer aux jeux de Tokyo. Je rappelle que c'est un minima IPC. Maintenant, je vous laisse rapidement regarder ce tableau sur les généralités des catégories d'athlètes qui souffrent d'un trouble du système nerveux central. Voilà, on va attaquer directement maintenant la catégorie et la classification chez les F33. Alors les F33 sont des athlètes qui ont des troubles de la coordination, hypertony ataxiathétose, comme les F32, mais un petit peu moins touchés. Alors, elle est modérée à sévère, touchant 3 à 4 membres, et ils ont généralement un contrôle fonctionnel presque total dans le bras le moins atteint. Ils peuvent lancer le javelot, ceux-là. Les athlètes sont capables de lancer un engin avec force, mais avec un suivi limité. Alors qu'ils sont capables de saisir l'engin, la libération de l'engin est affectée quand même par une mauvaise dextérité des doigts, mauvaise coordination des doigts de la main lanceuse. Les mouvements du tronc sont limités par le tonus des extenseurs, de sorte que les mouvements de projection proviennent principalement du bras. On l'a vu, ces athlètes également utilisent souvent une tige équilibratrice. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors, passons maintenant au tableau du poids F33 Ohm, Mais aux petites images d'illustration, vous verrez l'italien et on en reparlera tout à l'heure. Donc au niveau du poids F33, le record du monde est à 12,36 mètres et à Dubaï, au dernier championnat du monde, ça s'est gagné à 11,21 mètres. Vous voyez, le troisième est à 11,09 mètres, donc c'est très serré dans cette catégorie. Chez les femmes, le record du monde est à 7,81 mètres et ce record du monde a été battu au dernier championnat du monde de Dubaï en 2019. Donc la catégorie est également en progression. Je vous laisse regarder les tableaux quelques instants. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Revenons maintenant sur les illustrations de ces athlètes F33 en compétition. Là vous voyez un italien qui lance en 2017 au championnat du monde de Londres. Il utilise une tige, il la prend légèrement sur le bas, c'est pour stabiliser son tronc. Par contre, on l'a vu, la tige limite le chemin de lancement, mais permet d'être équilibrée au moment de l'éjection. On l'a vu tout à l'heure avec le polonais qui avait fait trois fois des essais. Et on retrouvera cet italien tout à l'heure, un an après, au championnat d'Europe. Le voilà, il a décidé de ne plus utiliser de tige d'équilibration. Donc il a dû travailler avec ses entraîneurs de façon à enlever ce frein. Voilà, c'est un exemple de progression dans la discipline. Alors là, je vous laisse maintenant regarder les images de lanceurs F33 en compétition, au lancé de poids. Et simplement, je vous rappelle que pour le javelot, les F33 lancent en combiné avec les F34. Regardez l'attache de cet athlète qui est scratchée avec une sangle, car elle ne peut pas se saisir de la barre équilibratrice. C'est aussi un exemple de scratch. La main droite est scratchée au fauteuil. Encore une fois, là, vous voyez des athlètes avec tige. Donc la polonaise qui lance avec une tige équilibratrice. Et là, une autre polonaise qui lance sans s'équilibrer. C'est un choix d'athlète et d'entraîneur. Sous-titrage ST' 501 Enfin, la dernière catégorie délancée chez les athlètes ayant un trouble du système nerveux central, le poids F34. A noter, les hommes lancent le 4 kg, les femmes le 3 kg. Je vous laisse quelques instants pour étudier ce tableau. Voilà, maintenant au niveau des classifications, on va passer rapidement sur les généralités des athlètes ayant un trouble du système nerveux central. On l'a déjà vu au début pour les F32, également pour les F33. Donc nous allons attaquer directement la catégorie F34 pour voir un petit peu les troubles. Donc toujours troubles de la coordination. Ces athlètes ont généralement une hypertonie modérée à sévère des deux jambes. Ils ont des difficultés importantes pour l'équilibre debout à l'arrêt et également dans la marche. Les bras et le tronc démontrent une force fonctionnelle allant de passable à bonne et une prise, une libération et un suivi presque complet dans le cadre des lancers. Une mauvaise coordination entre les mains est courante. L'hypertonie du tronc et des jambes peut entraîner de légères limitations dans les lancers. Certains utilisent une barre équilibratrice encore. Et bien maintenant on va faire notre tableau comme d'habitude. Alors à Dubaï, vous voyez que chez les hommes se lancer avec le poids de 4 kg, le record du monde a été battu avec 12,17 m. Donc cette catégorie est en perpétuelle progression. Chez les femmes, 8,76 m, bon à seulement 6 cm du record du monde. Mais également je pense qu'à Tokyo, le record du monde sera de nouveau battu chez les femmes. Et il y aura beaucoup d'athlètes à 11 m. Il faudra envisager à mon avis plus que 11,35 m pour faire un podium à Tokyo. Je vous laisse regarder le tableau de façon à vous projeter dans l'avenir. Je vous laisse maintenant regarder quelques images de lancers des catégories F34. Donc cet athlète lui prend une tige pour s'équilibrer. Par contre il diminue son chemin de lancement. Voilà, ce n'est pas le cas de Thierry Sibon qui a choisi d'enlever la tige. Il en prenait une à un moment donné. Et donc il a un chemin de lancement un petit peu plus long. Par contre ça demande énormément d'abdominaux et d'obliques pour pouvoir remonter quand on prend un élan complet. Il est en complet bien sûr, étant sur le fauteuil. Là vous pouvez voir le Colombien Valencia qui est un des meilleurs mondiaux. Lui il a un fauteuil vraiment spécifique qui fait qu'il est complètement soudé avec son fauteuil, avec ses sangles. Donc vous voyez qu'au niveau du haut du corps il n'y a pas trop de troubles, mais il a des très très grosses difficultés à se déplacer. Voilà, on retrouve Thierry Sibon, là c'était au championnat du monde de Doha en 2015. Sous-titrage ST' 501 Là, regardez bien, au niveau règlement, il décolle la cuisse. Je ne sais pas si vous avez vu, il a décollé la cuisse, ce qui fait qu'il aura un essai qui sera compté nul. Il faut garder les cuisses collées au fauteuil. Je vais vous le remettre. Voilà, regardez bien, quand il va prendre son élan vers l'arrière, hop là, il décolle la cuisse avant. Et c'est nul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques petits éclaircissements sur le lancer de poids à fauteuil dans les catégories des athlètes ayant des troubles du système nerveux central. Les athlètes F32, F33, F34. La prochaine vidéo, la vidéo numéro 4, traitera du lancer de poids F53, F54, F56 et F57. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501